Dans la parasha de cette semaine, parasha Tre'eh, après Chichi, donc dans le chapitre 15 d'Edvav, la Torah nous parle des différentes mitzvot, tout relié à la responsabilité que nous avons pour assurer que notre frère, comme il dit, ou notre soeur, un autre juif, ait ce qu'il a besoin. Il parle de donner, aider aux pauvres. Et ensuite, il y a une mitzvot qui est particulière. C'est la mitzvot d'Eved Ivri. Si nous avons ce qu'on appelle un esclave, un esclave juif. Maintenant, il faut comprendre, on parle d'esclavage, on parle ici, qui, principalement, c'est une personne qui est payée pour ses années de travail qu'il va faire, comme on verra tout de suite, un maximum des six ans. Mais il doit faire n'importe quoi. Ce n'est pas un métier particulier. Il est full-time, comme on dit, temps plein, responsable de faire ce qu'il a besoin de faire. Eved Ivri. Maintenant, ou lui-même, il se vend, entre guillemets, pour avoir cette somme d'argent qu'il va recevoir, ou alors, si, malheureusement, il a volé, il n'est pas capable de rembourser la dette, le Bedin le vendra en esclavage, et après assurer tous les besoins de sa vie et de sa famille, la balance qui va rester entre cette somme du travail, cette somme de la vente, et ce qu'il a besoin, va être rendu pour la dette. Maintenant, la Torah, elle, nous dit la chose suivante. Le maximum de temps qu'une personne peut rester comme ça en esclavage, c'est six ans. Pourquoi ? Puisqu'à l'année sabbatique, cette personne doit être libérée. Il faut que tu le renvoies dans sa liberté. Maintenant, on ne parle pas de six ans, de cycle depuis qu'il a été vendu, mais six ans durant le cycle des années sabbatiques. Donc, s'il est vendu un an avant l'année sabbatique, il ne peut être esclave que pour une année. Maintenant, la Torah, elle, est la chose suivante. À savoir que même quand tu le libères déjà, tu ne peux pas lui laisser partir les mains vides. Quand tu le renvoies, quand tu te laisses quitter, là, il faut que tu lui donnes certaines choses, ne pas les laisser les mains vides. Et la Torah dit, Tu lui donneras des présents. De quoi ? Que Dieu t'a béni à toi. Donc, que tu es plus aisé, que tu es plus confortable que lui, tu vas partager avec lui, tu vas lui donner. Et la Torah dit, pourquoi ? Je veux que tu te souviennes, que toi aussi, tu étais esclave un jour. Tu étais esclave en Égypte. Et Dieu t'a libéré. Et pour cela, que toi, tu apprécies la souffrance de lui, de l'autrui. Rappelle-toi comment tu étais toi. Et pour cela, Dieu dit, Je te commande, je t'ordonne de faire la même chose. Rebleivik, Rebleiv Yitzhak, le père du Rabbi, attire l'attention à ici, une chose intéressante. Dieu dit, donne-lui des cadeaux. Mais il précise, quelle sorte de cadeau ? De ton bétail, du grain et du vin. Pourquoi particulièrement ces trois choses ? Et ensuite, il dit, de n'importe quoi ce que Dieu t'a béni, il faut que tu lui ajoutes. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces trois ? Eh bien, dirait Rebleiv Yitzhak, la Torah vient de le dire, il faut que tu te souviennes quand tu étais esclave. À la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire et qu'est-ce qu'il nous a donné ? Alors, première chose, on a dû faire l'agneau pascal, le korban pesach, mitzoncha. Ensuite, on mange la matzah. La matzah qui est symbolique de la sortie d'Égypte. On n'a pas eu le temps de préparer des sandwiches pour la route, on a juste eu la matzah et donc, on s'est précipité de sortir d'Égypte. La matzah, donc, le grain représente la délivrance, la sortie d'Égypte. Et finalement, au céder, on boit quatre verres de vin. Les quatre verres de vin qui correspondent aux quatre expressions de la gaoula. Eh bien, dirait Rebleiv, c'est pour ça qu'il faut lui donner du bétail, du grain et du vin pour qu'il réalise, il apprécie qu'il est en train de se libérer de cette liberté de comme quand on est sorti d'Égypte. Alors, Rebleiv pose la question, mais pas, si on parle déjà du céder de Pessah, pourquoi ne pas lui donner aussi du maror ? Il dit, mais c'est très simple puisque le maror, ça nous rappelle à l'esclavage, ça nous rappelle à l'exil. On ne veut pas lui rappeler à l'exil, on veut lui montrer non, tu es libre et cherche la liberté, ne retompe pas dans l'esclavage. Tu ne veux pas de l'amertume, tu veux de la liberté, tu veux la douceur. Pour ça, il faut œuvrer, vouloir et vivre dans cette optique de, on veut ces trois aspects qui représentent la Gaula. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, nous voulons la Gaula. Oui, effectivement, on veut la Gaula et on la veut maintenant. S'il te plaît, fais que ça s'avère maintenant.